Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la cinquième partie USWALK, salut sur Fallout 4. Alors ici on était venu chercher après un magazine, bien entendu il n'y a pas que ça à récupérer, on est tout de même dans un magasin, il y aura un magasin aux Etats-Unis, donc on aura également des armes, des munitions, et comme dans tout bon magasin, des ghouls. Bon après on aura aussi des drogues, et ce genre de trucs, des grands classiques. Alors ? Ça y est ! On va tout de même activer le Protectron, mais ce sera probablement le seul que j'activerai de toute cette partie. Enfin, de tout ce Breakthrough, plutôt. Vu qu'en général, il m'empêche de faire mon travail correct. Allez, vas-y en. Bien sûr. Tiens. Tiens. Oui, si vous trouvez des boules avec un numéro, c'est juste des boules de billard en fait. Je crois que le coup de corps à corps en fait l'a fait bugger. Enfin, ça cancèle bien souvent leur attaque. Donc là, je crois que ça cancèle son attaque, puis je me suis retrouvé bloqué à l'intérieur de lui. Citoyens, vous pouvez maintenant reprendre vos activités. Ouais. Psycho. Le psycho, ça va être la... Enfin, une des seules drogues que je vais mettre à profit. Mais ça me rappelle que j'ai oublié un petit truc dans la vidéo précédente à la Sanctuary. Je le ferai dans cette vidéo aussi. Mais je vais également vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement qu'il y a moyen de faire une combinaison de jet et de psycho. Il y a également moyen de le faire avec d'autres drogues. Mais le jet et le psycho va nous donner une drogue qui ralentit le temps grâce au jet. Mais qui également va permettre d'avoir une meilleure résistance aux dégâts, de faire plus de dégâts et d'avoir plus de points d'action. C'est vraiment super comme truc. Ça m'a sorti de bien plus d'une mauvaise situation. Plus 1 au charisme. On va le prendre. Oh. Je ne m'attendais pas vraiment à ça en fait. Bref. Également, je ne sais pas si c'était déjà comme ça dans Skyrim. Mais maintenant, le système pour ramasser des objets, pour des bouteilles ou même décors ou quoi que ce soit, a été un petit peu modifié. Je peux faire disparaître. Ça reprend mieux. Enfin bref. Donc ça a été modifié. Et pourtant, je n'ai pas changé le FOV. Bref. Donc, on était au fait de pouvoir ramasser des objets ou décors ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est en gardant appuyé la touche Utiliser. Et non, en utilisant une touche associée à ce type d'action. Bon, c'est nécessaire de préciser parce que j'ai galéré à le trouver. C'est bon. Du X-Cell. C'est une drogue vraiment déjà super rare, mais ensuite assez puissante. J'en ai trouvé, je crois, deux au cours de mes parties précédentes. Et voilà. Plus deux dans tous les spéciaux. C'est puissant dans un sens, mais c'est inutile dans un autre parce que c'est bien d'avoir plus deux en tout, mais après, c'est beaucoup de gaspillage. C'est bien. On va en profiter donc pour faire le Psycho Jet, ralentis le temps, dégâts plus 25%, résistance aux dégâts plus 35, PA max plus 40 pendant 15 secondes. Le chien était dans l'encadrement de la porte donc les ghoules n'ont pas su passer. C'est parti ! Alors, je sais plus si j'ai eu le temps de le faire. Je m'apprêtais à le faire, mais j'ai entendu une boule qui se rapprochait à grande vitesse. Dans ce terminal, il n'y a vraiment rien d'intéressant. C'est à nouveau une histoire avant-guerre qui ne nous apporte absolument rien. C'est juste que oui, nous sommes désolés, nous avons dû nous séparer de Sully, je crois. Je crois que c'est son nom. Nous avons donc déplacé la nouvelle machine à café dans son bureau et voilà, la machine à café. Et après, nous sommes désolés des bruits qu'on produit la machine à café. Voilà, histoire très enrichissante. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Joli. Bras de bois, spatule, téléphone. Câblage cuivre, fibre de verre. En même temps, je t'aurais bien dit que rester dans le feu, ça fait pas du bien. Voilà, un bel exemple des goults. Je ne sais pas si c'est en bug ou quoi que ce soit, mais une fois qu'elle perd une jambe, ils ne font plus rien du tout. C'est spécial. Alors ici, le banc de Josh. Je suis rentré hier avec Emma. Tout le monde a disparu. On dirait qu'ils ont fini sans demander leur reste et qu'il y a eu du rabug. Il y a des cadavres de gouls sauvages dans tous les coins. Emma et moi avons essayé de découvrir où ils sont partis, mais on n'a rien trouvé. Sauf le corps d'Anthony. La situation devait vraiment être désespérée pour qu'ils l'abandonnent ici. J'ai dit à Emma de m'attendre au quai de chargement pendant que je vérifie quelques trucs. On restera pas longtemps. Je veux juste récupérer la dépouille d'Anthony. Attendez. Merde. Les gouls sauvages sont de retour. Alors... Ouais, c'est pas ici. Ouais, c'est pas ici. On va laisser le téléphone là. Ça, on va bien entendu le récupérer. Les plaques d'identification. Je me rappelle qu'une fois, on m'avait demandé si c'était comme dans Fallout 3. Si elles servaient à quelque chose. Si on pouvait les rapporter en paladin ou quoi que ce soit. Mais non, ce n'est plus le cas. Ce ne sont plus que des ressources de base pour les constructions maintenant. Je vais ressortir par là, vu qu'il y a également un petit truc à récupérer. Je crois que je les avais vus. Merci. Je crois que c'est tout. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et sortir de là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais certains terminaux, quand on ouvre une porte, prennent du temps, vraiment beaucoup de temps avant de nous laisser revenir en arrière. Je ne sais absolument pas pourquoi. Si c'est fait exprès ou pas, mais c'est un petit peu inutile. On va venir ici parce qu'il y a plein de petits billets à récupérer, mais également un gros paquet de plein de petits billets. En fait, c'est une banque. On va se faire braquer juste avant l'explosion. Ici, on peut ouvrir la porte avec le terminal, mais on arrive juste de l'autre côté. Elle n'est pas à hacker ni quoi que ce soit. Donc il n'y a pas vraiment de réel intérêt à l'ouvrir avec le terminal. Alors ici, on va peut-être aller s'attaquer à celle-là ou celle-là. Bref. Premièrement, c'est la tourelle qu'il faut détruire parce que si on monte à partir de l'échafaudage, elle risque de nous repérer ou même de nous poser problème. Car j'aimerais bien au moins faire une attaque discrète avant de me faire repérer. On ne va pas se laisser repérer non plus. Là, il fait un petit tir de suppression, mais il ne sait pas exactement où je me trouve. Là, ça m'arrange. Il y a des gouttes là-dedans. J'en ai une au rez-de-chaussée. Je n'ai pas utilisé l'environnement histoire de ne pas faire trop vite. Pour la base, je ne comptais pas me bloquer dedans non plus. Non, j'en ai pasus sur la base de la cuacier. On ne sait pas éloignement. Mon qu'a everyday. Il m'en a 누구 qui prouver l'eaussée on se 실�be des gouttes. On y a travailler. Il m'aiderivautique. Non places de ne pas. Avancé, il ne sera pas sans poursuite. Je crois que ce sera pas du tout. Voilà pourquoi c'est très chiant d'avoir un compagnon. Voilà, ça va largement faciliter la tâche. Je vais vous voir vous cacher, même pas en rêve. J'ai du barmure, c'est pas ce qui m'intéresse. On décide pas en étage supérieur mais on dirait pas. Il y a pas eu un bruit. Non, non. Tours du psycho. Je vais vous sauver. C'est beau. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça ? J'ai rien senti ! Merde ! Je vois plus personne ! Éviter de le faire repérer, encore envie d'attendre que la joue, de discrétion, se vide à nouveau. Essayez d'avoir un bon visuel sur sa tête. Essayez de me chercher. HF. C'est un morceau pour elle. Et il est où le corps ? Ah, il est là. Ok. Ah, il a dû bien voir bon. J'ai ramassé du psycho. Hop, un petit peu d'XP encore. Et on quitte ça. Voilà. Encore des ghouls. Il y avait une quantité invraisemblable de ghouls. On est passé. C'est-ce qu'il y a un autre ? On est passé. On est passé. On a mis une frag à nouveau. Non. S'accompagnement. On a mis de cacher, ça tombe bien. ça va y soigner il fout l'HP pour repartir à l'aventure en fat man il y aurait bien fortune, machette ça redroit c'est peut-être de la résistance ça m'intéresse pas vu que je suis en surcharge on va faire un petit échange avec le chien on va regarder ça on va retourner à Sanctuary après avoir repéré les lieux de l'usine de montage de Corvega je crois que c'est ça par contre on va pas encore s'y attaquer j'aimerais vraiment avoir un silencieux avant de le faire parce qu'il y a beaucoup de monde vraiment beaucoup de monde également fusil de précision c'est pas de luxe j'ai jamais trouvé ça ok bon j'ai dit qu'on allait pas l'attaquer donc je vais pas me laisser emporter on va vite retourner à Sanctuary on va pas voir les yeux plus gros que le ventre c'est surtout ça le problème je t'emmerde on va juste un petit peu s'éloigner attend j'ai la voie qui part en coulée voilà on retourne à Sanctuary alors on va commencer par se débarrasser de sa merde ensuite on va reprendre les morceaux d'armure j'ai mis sur Canibou ici également les armes que j'utiliserai pas dont le Fat Man qui fait tout de même un certain poids pour les dégâts qu'il fait je ne pense pas spécialement le garder pour l'instant mais peut-être plus tard j'ai quand même gardé quelques petites grenades maintenant on va améliorer ça je crois que je vais déposer le bousquet ici c'est quand même pas mal on va faire cette première amélioration je crois que c'est le canon de monde je vais juste la porter la précision de trois fois rien on ne va pas mettre ça pour l'instant le poignet c'est la même chose par contre je vais mettre un viseur j'ai très peu de balles au début du jeu c'est tout à fait normal mais ce serait bête de les qu'est-ce que les passages à niveau nickel du reste faire bien ici aussi facilement une vingtaine de dégâts en plus on va en rester là je vais également cuire les viande que j'ai ramassé voilà et je vais mettre un nouveau coffre histoire de stocker la nourriture que j'ai en trop la soin voilà ça je vais pas garder non plus à savoir que les médicaments ont également un certain poids que le detripper je vais aussi déposer je vais juste garder les côtes de chiens et quelques médicaments et que même le buff out en fait je ne m'en servirai pas le jet je vais le garder médicaments non il est mieux non non menthez non plus avec le cas que là il faut toujours bien faire attention on en récupère assez régulièrement et ça prend aussi un certain poids le XL je ne l'utiliserai jamais ça prend plus voilà oui donc j'ai dit le mousquet laser également on va le mettre de côté d'abord on va enlever des favoris sinon à chaque fois que je vais en ramasser un il va se remettre dedans et parfois j'oublierai peut-être de le jeter donc je voulais aller récupérer l'atelier de chimie qui se trouve ici derrière normalement le brouillard je ne suis pas spécialement sûr que ce soit le bon endroit ici on va récupérer ça également donc l'atelier de chimie comme vous avez pu le voir il permet de faire des drogues autant des drogues classiques comme le jet le psycho etc ou faire des combinaisons de drogues justement le psycho jet c'est ça le psycho jet également des soins un peu plus généraux et également des explosifs ici c'est bien aéré il n'y a pas de problème alors on va retourner non pas à l'usine de montage de Corvega sinon je vais arriver en plein milieu du bordel il y aura une quinzaine d'oreilles de autour de moi je vais me faire éclater la gueule voilà ça a l'air calme on va justement désactiver celle-là et plutôt directement aller à Diamond City on fait toujours bien attention également sur les ponts il y a très souvent des artilleurs on part tomber sur leur main c'est vrai que j'ai passé mon niveau j'allais oublier également un petit truc supplémentaire quand vous pouvez passer en niveau vous voyez l'étoile qui brille sinon ça veut dire qu'on n'a pas le niveau que pour passer au rang suivant ici par exemple c'est niveau 17 ici niveau 13 niveau 12 et ainsi de suite ça pour l'instant je crois je suis relativement tranquille ninja je ne vais pas l'augmenter maintenant je crois que je vais opter pour les dégâts des pistolets donc ça augmente les dégâts et une meilleure portée également je crois également monter robustesse tout de suite pickpocket je pense que je le ferai mais pour l'instant j'aimerais vraiment me mettre bien le niveau 2 de fanadarm également je sais pas peut-être monter ici ensuite je vais mettre les deux prochains niveaux dans mon pickpocket et ensuite on verra il ne peut pas vous plopper il faut que vous allez s'il vous plaît je pense qu'il y'a vous enviais vous pouvez vous abonne je crois je vous enviais je crois qu'il vous souhaite de vous abonner j'ai de vous abonner On va bien profiter de l'environnement, voilà, je vais aussi prendre le temps de râteau, ça ne me coûte rien. Enfort d'atomes, des gros illuminés. Le voilà. L'acier de l'huile à prendre. Encore un cadavre ici. Ce sera tout. C'est une radio. Ici. C'était pour nous dire d'aller au commissariat de Cambridge. Je n'irai pas tout de suite. Là au-dessus, je suis sûr et certain, il y a une Power Armor. Par là qu'on monte. C'est sûr. Il y a justement peut-être des artilleurs. Il y aura éventuellement un ascenseur. On sort de mon charge. Ah, ça, ça doit être Grey Garden. Il y a également une petite mission à y faire. Je ne le ferai à nouveau pas tout de suite. Bienvenue à Grey Garden, trésor. C'est la seule et unique usine hydroponique entièrement opérée par des robots dans tout le Commonwealth. C'est assez ingénieux. Je parie que vous travaillez jour et nuit sans vous plaindre. Bien sûr, Trésor. Notre hiérarchie unique nous permet d'être opérationnel en continu. En fait, il y a deux sortes de robots ici. Les drones... Je vais t'y mettre, mais... Ils habitent de persuasion. L'ouvrier s'occupe des tâches diverses et de la maintenance, alors que les superviseurs, c'est-à-dire Green, Brown et moi-même, nous sommes dotés de processeurs cognitifs sophistiqués. Nous sommes dotés d'une capacité d'analyse et d'algorithmes décisionnels complexes qui démontrent tout le génie de notre créateur, le docteur Edouard Gray. Impressionnant. Cet homme devait être particulièrement brillant. Je n'aurais pas dit mieux, Trésor. La robotique et l'intelligence artificielle étaient les deux grandes passions de notre créateur. La troisième étant la télévision. Vous avez peut-être remarqué que j'étais dotée d'une personnalité singulière, comme les autres superviseurs. Il faut avouer qu'elle est assez unique. Ça passe pas inaperçu. Je vais prendre ça comme un compliment, Trésor. Après tout, les femmes ont horreur qu'on les trouve ordinaires. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez parler à Green si vous avez besoin d'objets divers. Si ce sont des capsules que vous voulez, Brown aura peut-être une tâche ou deux à vous confier. Ah, j'avais une question à vous poser. Dites-moi, Trésor, qu'est-ce que vous pensez de l'eau par ici ? Elle est horrible. N'est-ce pas ? Il n'y a plus de pression. La radioactivité augmente. En fait, elle est pratiquement toxique. Imaginez les ravages qu'elle doit faire sur ma peau. Ça ne peut plus durer. Je ne voudrais pas abuser, Trésor, mais vous pourriez peut-être nous donner un coup de main. Qu'est-ce que j'y gagne ? Ne vous inquiétez pas, Trésor. J'ai de quoi vous dédommager. Notre eau vient principalement de la vieille station de Weston, au sud d'ici. Une véritable horreur. Soyez chauds et allez voir ce que vous pouvez faire, d'accord ? Il faudra peut-être remettre un peu d'ordre. Ça doit être une vraie porcherie. Si vous la remettez en état, je pourrais très certainement vous récompenser. Bon, on va là. On peut remettre l'équipement habituel. Vérifier. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah ben, j'ai déjà eu l'air. Oh, je mouille. Ah, ça me brasse à rouler. Ouf, j'ai complètement à côté de la plaque. Bref. Oui, je voulais monter sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudra aller au-dessus. Ouf, j'ai beaucoup à l'intérieur de la plaque. Ouf, j'ai beaucoup à l'intérieur de la plaque. Il faudra aller au-dessus. Il faudra aller au-dessus. Ouf, il n'a pas dû avoir bon des mines. Voilà, justement, mon chat. Ah ben, il va au-dessus. Justement. C'est ce qu'il me faut. Je ne voudrais pas me casser les deux jours, là. Et ne pas perdre de vie. Pas mal. Je ne vois que la mousse. Les goules. Il va m'amener à la combinaison. Oui, je l'avais vu. Merci. C'est sympa. Il se fout de ma gueule. Oh, mon Dieu. Oui. Elle a l'air entière, en plus. Et il y a déjà une pile à fusion. Enfin, un réacteur à fusion. Nice. Ça, c'est super pratique. Ok, il ne m'a pas repéré. Pas grave. Ah, bon. Ah, honnête. Oh, putain. On a un seuliffeur. Alle rhum. Alors, ici. Est-ce que ça peut-être un là-qu'là ? Cessez le pêle. Cessez le pêle. Arrête. Cessez la pêle. T Henderson. Ah ! Nice. Sans la combinaison, ça serait passé autrement. Je vous remercie beaucoup. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. J'ai du mal à le croire. Quand vous avez vu les ghoules, vous avez engagé le combat sans hésiter une seule seconde. Vous venez d'une communauté des environs ? Pourquoi toutes ces questions ? Je vous ai aidé à repousser ces ghoules. Ça devrait vous suffire ? Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde si vous répondez gentiment à mes questions. D'où venez-vous ? Je viens de l'abri 111. Vous sortez d'un abri ? Vraiment ? La plupart des gens préfèrent garder ça pour eux. J'apprécie votre honnêteté. Pardonnez-moi d'être aussi méfiant, mais notre mission ici est de plus en plus compliquée. Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, nous sommes assaillis de toutes parts. Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main, nous serions heureux de vous compter parmi nous. Ça dépend. La paye est bonne ? Nous avons besoin d'alliés et pas de mercenaires opportunistes. Il n'est pas question de rémunérer vos services. Bon, apparemment j'ai pas assez de charisme pour l'instant. Je veux bien continuer à vous aider, mais vous me devez quelques explications. Très bien. Je suis le paladin Dens, de la confrérie de l'acier. Et là, c'est le scribe Hélène et le chevalier Rhys. Nous sommes en mission de reconnaissance, mais j'ai un blessé et nous avons besoin de ravitaillement. J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs, mais le signal est trop faible. Permission de parler, chef ? Accordé, Hélène. J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat, mais c'est toujours pas suffisant. Il faut trouver un moyen d'amplifier le signal. Notre cible est Arc Jet System. Notre mission, récupérer leur émetteur longue portée. Nous allons pénétrer dans le bâtiment, mettre la main sur l'émetteur et le rapporter ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez prêter main forte à la confrérie de l'acier ? Qu'est-ce qu'on fait encore ici ? Allons-y. Formidable. Ouais, euh, on ira un petit peu plus tard. Ah, ça c'est nice, une bonne petite dose d'XP. Fleur, un petit peu plus tard. La vieille, la vieille... Deux orata ... ... ... C'est parti. C'est parti. Après, je n'ai peut-être pas encore le niveau pour m'y attaquer. Il y a également un type en armure lourde. Il y a juste la zone du reste. On passera plus tard, ou pas du tout. C'est parti. Et si vous ne comptez pas tous les tuer, essayez au moins de tirer une balle sur chacun des moutons. Comme ça, vous aurez l'XP. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois ? C'est alors ? Vous avez entendu ça, Danny ? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle n'a pas toute cette provision ? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Piper, qui vous a laissé entrer ? Vous avez pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fou de maire. Le... le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Le maire tyrannique veut museler la presse. Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mademoiselle. Non, 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 non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille mère de vous mettre ses idées tordues en tête. Je ne doute pas que votre ville soit un endroit où il fait bon vivre. Ouais, c'est le plus grand château de cartes du Commonwealth. Jusqu'à ce que le vent commence à se lever. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon bébé, Sean. Il n'a même pas un an. Attendez. Votre fils a disparu ? Vous entendez ça, McDonough ? La sécurité de Diamond City va rester les bras croisés pendant que cette femme cherche son bébé toute seule ? Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider ? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions. Mais je suis un homme très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule. La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à... J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis. C'est ça. Continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Hum. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein ? Hum. Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Également, le fait que je retire ma combinaison assistée, mon armure assistée plutôt, c'est tout simplement parce que les habits qui sont en dessous ne sont pas pris en compte. Les synthétiques remplacent-ils vraiment les gens ? Votre voisin est-il vraiment humain ? Vous le saurez en lisant le journal. Regardez-vous. Vous avez encore quelques-uns d'humains sur cette armure ? Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Qu'est-ce que tu peux me rendre ? OK ? OK ? Toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais le surplus de Diamond City est ouvert 24h sur 24. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir s'il a des munitions de 44. qui contrôle véritablement Diamond City ? Vous le saurez en lisant Public Occurrences. Ce journal, il vous le faut. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Institut. Euh... Merci. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, madame. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City au juste ? Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai ? Ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? C'est qui ? Je cherche mon bébé. Il s'appelle Sean. Vous avez un fils, madame ? Eh ben, vous êtes plus vieille que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Parce que quand quelqu'un se volatilise, ça veut dire que l'Institut est dans le coup. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Tu m'as l'air maline. Tu connais pas quelqu'un en ville qui n'a pas peur de l'Institut ? Il y a bien le détective, Monsieur Nick Valentine. Il a peur de rien, lui. Je crois que c'est le seul sur qui vous pouvez compter. Merci. Tu m'as été d'une grande aide. N'oubliez pas que l'Institut est parmi nous. Surveillez vos arrières. Bon, ben, on va lire ça. Octobre 2287. La vérité synthétique, un article de Piper Wright. Les nouilles. Nous en mangeons tous, nous les aimons tous. Et Power Noodle en assure l'approvisionnement à Diamond City depuis déjà 15 ans. Du japonais mécaniquement débité de Takahashi à la saveur piquante de chaque délicieuse bouchée en passant par la vapeur odorante s'échappant du bol. La commande et l'ingestion de nouilles fait partie des gestes quotidiens qui semblent rapprocher les êtres humains. Mais est-ce vraiment le cas ? Cette question m'est venue alors que j'étais assise au comptoir de Power Noodle mercredi dernier, juste après 17h, en savourant un dîner que j'avais déjà apprécié de nombreuses fois auparavant. Quelle n'a pas été ma surprise en voyant notre mère, Monsieur McDonough, se glisser sur un tabouret voisin et s'adonner au même rituel gastronomique que moi. Extension de la main droite, ouverture de la bouche, mastication. Oui, il mangeait des nouilles, un geste commun à presque tous les habitants de Diamond City. C'est ce qu'ont dû penser quelques-uns de ces mêmes habitants il y a près de 60 ans, assis à ce même comptoir par une soirée exceptionnellement douce du mois de mai 2229. Mais c'était avant l'époque des nouilles de Takahashi, lorsque cet endroit servait d'une yucacola bien frais, des bières mousseuses et des shots de whisky à avaler d'entrée. Le barman s'appelait Henry et ce soir-là il participait comme d'habitude au partage des expériences humaines que sont la boisson, la consommation de tabac, la conversation et le rire. Du moins, jusqu'à un certain moment tragique. Peu d'entre nous sont aujourd'hui assez âgés pour se rappeler cette histoire. Certaines goules pourraient, naturellement, si elles n'avaient pas été exclues de notre ville par le décret McDonough de 2282. Pourtant, il reste parmi nous une personne qui se souvient parfaitement des événements de cette soirée. La très respectée Madame Eustache Hawthorne qui a relaté son histoire dans une interview exclusive accordée à Public Occurances. « Oh oui, j'étais bien là, j'étais assise au comptoir, aussi sûr que vous vous tenez en face de moi en ce moment. Je devais avoir 22 ans et je voulais juste passer du bon temps. Je me sentais en sécurité derrière le mur, comme tout un chacun. Alors où était le mal ? » Et croyez-moi, Monsieur Carter nous a facilité la tâche. Il était arrivé en ville un peu plus tôt dans la journée. Il disait venir de quelque part à l'ouest. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était son sourire, son rire et sa façon de mettre tout le monde à l'aise. Ce soir-là, au bar, nous sommes tous rassemblés autour de lui. Tout le monde voulait parler avec lui ou entendre ce qu'il avait à dire sur l'état du Commonwealth. Monsieur Carter se faisait une joie d'échanger avec nous. C'était merveilleux. Oui, ça a été le drame. Madame Hawthorne poursuit son récit de cette soirée en décrivant le moment où tout a basculé et où le masque de Monsieur Carter s'est brisé. Nous avions bu et nous n'avions pas vu le temps passer. Il devait être 3h du matin et Monsieur Carter avait dû boire 4 ou 5 verres. Comme nous tous, il semblait un peu ivre. C'est alors que quelque chose s'est produit. Il était en train de sourire, mais d'un coup, son sourire s'est effacé. Sa joue s'est mise à se contracter bizarrement. Je m'en souviens très nettement, comme si c'était hier. Ensuite, il a plongé la main dans son manteau et en a sorti en revolver. Puis il a tiré sur Henry, le barman, en plein dans la tête. Il n'a pas hésité une seule seconde, il n'a pas témoigné la moindre émotion. Il l'a battu comme il lui aurait commandé une autre boisson. Mais jamais sa joue n'a cessé de se contracter. C'est ensuite que le cas où a éclaté. Bien sûr, Madame Hawthorne fait ici référence au tragique événement du masque brisé, lorsque les habitants du Commonwealth ont compris que l'Institut, l'organisation scientifique secrète responsable de la fabrication des androïdes de combat, avait réussi à créer un modèle si avancé qu'il pouvait sans difficulté infiltrer la société humaine. A l'insu des habitants de Diamond City, l'Institut avait réussi à faire évoluer ces androïdes en de véritables humanoïdes de synthèse, les synthétiques. Après avoir tué Henry, Monsieur Carter a battu trois ou quatre autres personnes. Comme je l'ai dit, le chaos a éclaté. Les gardes sont arrivés en courant, ils ont ouvert le feu et Monsieur Carter tirait dans tous les sens tout en poussant les gens autour de lui. Les gardes ont fini par l'abattre. Ils ont pensé tous qu'ils avaient tué quelqu'un pris d'une crise de folie et qu'il semblait encore fou, tandis qu'il gisait là, inanimé. Mon dieu, c'était horrible. C'est alors que nous avons vu le plastique et les parties métalliques. C'était un des premiers synthétiques et à ce moment nous avons compris qu'il ne nous s'agissait pas d'un homme. L'Institut n'était plus simplement une menace abstraite. Il était là, parmi nous. On n'a jamais su exactement pourquoi le synthétique connu sous le nom de Monsieur Carter a soudain ouvert le feu autour de lui. Pour certains, il était contrôlé à distance par l'Institut, qui cherchait à évaluer son efficacité au combat. Pour d'autres, il n'avait aucune intention de se montrer hostile et a simplement souffert d'un dysfonctionnement. Hypothèse étayée par la contraction de la joue. Mais à cette époque, le public ne s'est pas intéressé au pourquoi. La leçon à retenir était que les humains du Commonwealth avaient été infiltrés par une organisation dont les intentions et les motivations étaient et demeurent un mystère total, à l'aide d'un modèle moins sophistiqué que ceux que l'Institut emploie aujourd'hui. C'est précisément ce qui nous ramène aux nouilles. En particulier, les nouilles consommées par Monsieur McDonough, mercredi dernier, à l'endroit même où ce Monsieur Carter a échappé à tout contrôle et a battu plusieurs victimes après avoir vécu un moment que les habitants de Diamond City pensaient réserver aux êtres humains. Ils se trompaient. Et nous. Voilà. Euh, bon, je vais chercher... Le detective. Il n'est pas le taille. Tu veux parler du réseau du rail ? C'est un conte de fées, ça. Il n'a jamais existé. Non, je le tiens de mon cousin. Il connaît un gars qui en fait partie. Ils ont même une phrase codée et tout. Suivez le chemin de la liberté. C'est censé vouloir dire quoi ? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Et tu vas finir par te faire choper par les synthétiques avec ce genre de mystère. Bon, on va quand même... Pas rentrer à l'intérieur avec... On se prouvera rarement. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Et donc voilà, je crois qu'on est largement à 50 minutes de vidéo. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour vous tenir au courant. Et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde. Et bon frag ! Merci. Merci.